Yo les gens, c'est Dark Crazy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du premier épisode de Nippon Taku News en présence de Yutre et de Yugon, donc salut tout le monde, salut les gens, salut, salut, aujourd'hui donc on va parler en fait des dernières news liées à la radio etc, donc par exemple on va expliquer, moi je vais expliquer grossomerdo comment la radio se porte de façon générale et après donc je laisserai la parole à Yutre qui lui expliquera donc en gros pour ce qui est de ses let's play qu'il fait sur Youtube et pour Yugon avec son projet Biais Manga qui continue d'avancer, donc du coup bah moi je vais commencer par la vidéo voilà, vous hésitez pas les gens, si vous avez un truc à dire vous le dites nos problèmes, bah donc du coup pour commencer donc la Nippon Taku, donc la radio Nippon Taku se porte bien, donc concernant les dernières informations à savoir que nous avons récemment réhébergé la radio puisque en fait comme nous utilisons le logiciel Radionomy qui est en fait un site qui héberge gratuitement les radios mais qui demande une certaine audimat comme nous l'atteignons pas encore, nous sommes obligés de réhéberger la radio tous les 3 mois, ce qui en fait provoque ces fameux problèmes techniques sur la radio. Donc concernant sinon l'état de la radio, là pour l'instant du coup comme on vient de la réouvrir on n'a pas pu remettre toutes nos musiques, donc nos 8 heures de musique, chose qu'on va devoir poursuivre, qu'on va devoir faire. J'ai mis que celle que j'ai chez moi je crois qu'il y a environ 5 heures de musique à en bout. Ouais entre 3 et 4h30 de musique je suis pas sûr je crois. De plus j'essaierai de rajouter quelques musiques, de m'appeler personnel pour... Ouais t'inquiète, tu m'as dit je crois que t'en as plus de 300 des musiques ou un truc comme ça. Oui mais j'ai perdu, le dossier est effacé, malheureusement je vais devoir en rechercher. Ok bah y'a pas de soucis de toute façon, moi j'ai encore tout le monde aussi donc va falloir que je me bouge le fion pour foutre toutes ces musiques sur la radio. Et sinon par ça bah écoutez tout est nickel. Moi personnellement je vais continuer voilà du coup à faire le travail de recherche enfin etc pour ce qui est des idées des projets concernant la radio. J'ai pas mal d'idées de trucs qu'on pourrait faire pour la radio et j'envisage peut-être de créer un Tipeee si jamais toi qui nous regardes là ou tous ceux qui seraient intéressés qui aiment ce qu'on fait, qu'ils veulent plus d'infos, enfin qu'ils veulent qu'on continue, qu'on avance etc. que si jamais vous avez envie de faire un petit geste bah voilà que vous ayez le moyen en gros de nous soutenir. Voilà donc après donc ouais ça sera peut-être un Tipeee ou un autre site de participation je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on a parce qu'il y en a plusieurs donc on va on va choisir au mieux voilà etc. Donc on va continuer les vidéos sur youtube donc avec notamment voilà Nikon Taku News et... Ah bah tiens putain, les gars je vous manque à tous mes devoirs j'ai oublié de dire qu'est-ce que tout le programme j'ai pas dit tout le programme j'avais dit en gros qu'au départ on allait parler du coup du projet de let's play enfin du let's play de 8 qu'est-ce qui comment il avance et qu'est-ce qui compte du coup faire après peut-être du projet de billets de manga du gun et moi que je fais l'état de la radio mais on a oublié aussi quelque chose c'est que à la fin de cette vidéo il y aura un débat un débat qui est le suivant voilà le débat qu'on va avoir et qu'on compte avoir dans chaque Nippon Taku News il y aura en gros chaque youtubeur qui sont présents en fait sur la vidéo de Nippon Taku News parlera d'abord de son projet youtube etc enfin soit de son projet youtube soit de ce qu'il fait dans la radio etc ou et ensuite une fois que voilà tout le monde aura fait tout ça et que tout le monde sera passé on fera en fait un débat à chaque fois donc là le débat aujourd'hui portera sur la question de comment apprendre le japonais en france et quelles techniques on peut connaître et qu'on peut utiliser pour apprendre le japonais donc voilà ça fait un programme assez chargé j'espère que vous êtes prêts parce que on va y aller donc du coup donc voilà donc je reprends du coup ce que ce que je disais donc voilà la radio donc tout va bien etc les musiques seront rajoutées le soit le tipeee soit le site de participation enfin de donner pour les donateurs etc sera créé d'ici peu le cas par ça je pense qu'on voilà on continuera nos rendez-vous etc tout ce qui est pour par exemple japan expo ou paris manga moi personnellement j'y serai donc hugon je ne sais pas encore d'ailleurs hugon est-ce que tu penses que tu seras toi paris manga qui arrive bientôt malheureusement avec la japan expo je n'ai pas le temps de renfouer mes casques alors je ne pourrais malheureusement pas y aller d'accord en tout cas moi normalement je devrais y être s'il n'y a pas de soucis sinon ce qui est sûr c'est que japan expo ça c'est le rendez vous de l'essai le rendez vous de toute l'équipe toute l'équipe parce qu'en fait étant donné qu'on est un peu on est un peu un peu partout en france en fait on est trois on est quatre à être sur paris mais il y en a deux ou trois qui sont il y en a un qui en bretagne un vitre ouais on a un autre qui est à marseille obstantator et enfin voilà et c'est japan expo disons que c'est le grand rendez vous de la team c'est genre tout le monde se rend compte et c'est enfin voilà et c'est le truc qu'on fera donc chaque année ben écoute moi je pense que j'ai fait le tour de deux dernières infos ah oui il y aura des guillards on compte alors dans un ordre un peu plus financier on compte dans très peu de temps enfin je compte dans très peu de temps investir dans la radio donc il y aura peut-être des nouveaux des nouveaux outils du meilleur matériel enfin voilà en tout cas il y aura un investissement qui va être fait d'ici peu de temps voilà donc bah écoute j'ai passé écouté je vais passer là la parole à huitre vas-y donc huit qui va nous expliquer en gros son programme de let's play faire le point là dessus et nous dire s'il prévoit des trucs etc bon bah vas-y huitre ouais donc merci de laisser la parole je vais effectivement vous parler sur mon let's play que je fais actuellement sur la chaîne youtube de la radio donc c'est sur hyperdimension leptinia je suis en train de faire le premier alors si vous avez vu ma vidéo explicative sur pourquoi les vidéos sont en pause vous devriez être en courant mais j'ai quand même expliqué pour ceux qui n'auraient pas vu ou les nouveaux arrivants aussi c'est possible c'est tout simplement un problème avec ma connexion internet c'est pas le fait que je sois en bretagne un petit des clichés en bretagne c'est paumé mais c'est que je suis en pleine cambrousse et je tourne en vitesse d'upload environ à 80 kilobits secondes c'est un vrai c'est très 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 peu en sachant qu'une vidéo ça fait entre 3 et 5 gigas je vous laisse imaginer le délire parce qu'en plus je me souviens t'expliquer que toi quand tu télécharges un jeu parfois c'est de prendre plusieurs jours quoi du coup toi comme il me semble 3 par exemple ça m'a pris quatre jours et en plus comme tu as un couvre-feu t'es obligé de t'arranger en gros pour pouvoir le faire même la nuit à 22h ouais c'est un truc de malade donc c'est pour ça que je mets en pause mais là la rentrée de moi ma rentrée c'est demain et pas aujourd'hui ouais bah moi c'est le 12 hein moi perso c'est le 12 moi je suis tranquille donc remercie bien cet enfoiré de rien de rien tu vas devoir publier pendant qu'on sera en cours on travaille pour moi ah bah attends 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 vite c'est moi l'enfoiré c'est moi qui commence à 12 le 12 toi c'est demain donc ouais mais pour moi c'est plein air aussi en tout cas bah j'ai pas encore tourné je pense tourner ce week-end et donc pendant que je serai en cours toute la journée je vais upload un peu ma vidéo ça m'étonnerait que ça se termine parce que bon il faut au minimum 14 heures je reste pas 14 heures à l'école j'espère donc je pense faire une vidéo tous les deux ou trois jours je verrai ça en tout cas une chose est sûre je reprends le let's play ça c'est sûr bah c'est bien ça c'est le présent ouais c'est j'avais hâte ouais bah c'est sûr et en plus comme tu as des impératifs en plus niveau enfin un niveau guilde et c'est parce que comme on est aussi ouais et puis cette année je suis entière il y a le bac ouais voilà donc il y a le bac en plus là c'est sûr c'est un peu difficile il y a pas trop de problèmes ouais je pense quand même maintenir un rythme assez régulier bah là pour l'instant ouais ça tombe bien comme c'est début de l'année tu vois le rythme il est cool quoi c'est plus au calme ouais voilà bah c'est bon et donc pour le futur donc après hyperdimension neptunia rebirth 1 je pense faire le 2 et le 3 logique et le dernier qui est sorti en juillet c'est megadimension neptunia neptune bla 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 j'ai vraiment hâte de le faire celui-là parce que je connais pas le jeu mais bon c'est toujours le même nom hein j'ai pas vraiment touché j'ai joué juste au début et peu de temps après j'ai commencé le display donc je connais pas encore le jeu et là ce serait une vraie découverte pour vous et moi et j'ai vraiment hâte de commencer et ça va être dans un long temps car je suis au 10e épisode ça a mis pas mal de temps à les faire et je suis encore au tout début du jeu du 1 donc pour arriver au 4e ça va mettre du temps et aussi une grosse question c'est y a-t-il un patch fr j'ai vérifié sur un site très sérieux qui est avec the visual novel database qu'on trouve en tapant ça sur google ouais parce que ça je me souviens ça c'était le soucis enfin que moi en tout cas ce que je t'avais dit c'est que voilà du coup comme c'est écrit en anglais ça peut parfois être un peu chaud mais bon si tu trouves un patch ça serait cool ouais c'est chaud ouais désolé pour vous désolé pour vous mais au moins ça vous permettra d'apprendre voilà ouais c'est vrai apprends à l'enlever avec nippon taku c'est une bonne pub j'avoue et donc après la série des hyperdimension et Julia je pense continuer du visual novel ou peut-être faire un jeu vite fait enfin je verrais bien mais ça va me mettre tellement de temps à faire hyperdimension et Julia je sais trop quoi faire ensuite voilà ouais ouais c'est sûr hein après par contre je me réserve un jeu mais quoi toi tu te réserves un jeu toi Huguen qu'est-ce que c'est ton jeu euh je t'ai expliqué j'ai désolé je t'ai expliqué qu'on se réserait à mon tour bah de toute façon tu sais on parle on parle tranquille hein y a pas de y a pas d'impératif genre tu sais y a le feu rouge genre tu parles pas puis le feu vert ça y est tu peux y aller hein bah c'est bon hein c'était pas un discours politique on est entre nous là non non pour en fait c'est ce que je veux dire de toute manière euh pour faire plus tard Huguen moi j'ai terminé mon petit passage hein c'est tout ce que j'avais à dire je pense de toute façon si j'ai oublié quelque chose pour aller reprendre la parole plus tard donc c'est pas un soucis ah ok y a pas de soucis euh bah du coup bah c'est à Huguen hein bon mon projet c'est mon projet de biais manga alors quand même attendez moi je veux faire une remarque quand même Huguen il nous a farci la cervelle en nous disant bon tu sais on lui disait on lui disait tout ouais faut que tu dises des trucs pour ton majeur projet biais manga etc et le mec tu vois la seule phrase qu'il avait la seule punchline la putain de punchline qu'il allait sortir c'est ça avance c'est tout c'est tout son texte c'était tout son script c'est tout son script non mais vas-y donne des détails gros non plutôt oui euh t'étais bien mort Dark on va pas rigoler oui j'essaye alors le biome engagement avance dans de bonnes conditions on va dire malgré que ça a pris un peu de temps donc je vais devoir retravailler quelques points alors le texte écrit il faut quand même que je me regarde l'anime les anime 2 ou 3 fois pour que je sois bien frais et ainsi me relire le manga ensuite pour tout ce qui sera justement par rapport au manga petit teaser il y a des mecha là dedans et il va bientôt justement avoir un film d'animation dont j'ai oublié le nom complet je crois que c'est Full Metal Panic Sigma entre parenthèses je parlerai de Full Metal Panic premier du nom et après Second Red je ne parlerai pas de Full Metal Panic Pumofu ou peut-être en tant qu'extra ouais parce qu'après en plus tu dois te manger pas mal d'heures d'anime toi en plus ouais oui euh pas mal d'heures d'anime en plus j'ai les cours mais surtout ça va ça va être assez chaud il va déborder le pauvre faut pas se décourager hein t'inquiète la rentrée c'est cool c'est la bonne ambiance mais surtout qu'il va être assez sourd en fait avec tout ça c'est ouais ça va être le montage tu me l'as déjà c'est le montage qui te fait peur ouais ouais c'est juste le montage ouais mais ça tu sais y'a pas de problème hein moi je te prêterai mon logiciel hein enfin voilà tu pourras faire le montage et t'y arriveras hein y'a pas de soucis euh du coup t'es d'accord que peut-être quelque chose à rajouter sur ton projet billet manga ? je peux pas pourrais quasiment rien hormis que si après j'aurai monté l'épisode et tourné et monter l'épisode je ferai un straw poll pour que vous choisissiez le prochain manga que je vais faire aaa bien bien bonne idée bonne idée ah c'est sympa ça ouais mais une chose vous pouvez aussi me proposer des mangas ou des animes comme vous voulez sauf que deux règles premier le manga ne doit pas être trop long Un épisode maximal pour les deux saisons Pas 25 car je peux pas me faire un rythme De 50 épisodes Bah c'est sûr quoi Et il faut éviter le délire Naruto Naruto fairy tale quoi tu vois Imagine le gros troll Tu sais genre ouais vas-y écoute Tu m'étudies tout le manga Naruto Non non pire pire Tu m'étudies tout le manga One Piece Allez c'est parti mon gros tu y pars Pour One Piece ça serait avec plaisir Sauf que j'aurais pas du tout le temps Bah limite tu sais ce que tu fais Tu fais pareil quoi J'aurais dit tu dis le manga One Piece Bah tu fais un billet manga tous les 20 épisodes C'est une bonne idée Sauf que non Déjà que pour Personnellement j'aimerais beaucoup faire Différentes choses par rapport au manga Dojo bizarre aventure et ça sera Vraiment quelque chose d'assez énorme Alors pour Dojo Je tisse ça un peu mais ça en parlerait une autre fois Bah alors moi Moi tu vois j'ai juste une petite proposition à te faire Parce que moi c'est un manga que j'ai beaucoup aimé Donc je propose aussi hein voilà Mais moi aussi je m'en fous je suis dans la vidéo Je propose un truc Moi j'aimerais bien Si tu peux Quand t'auras fini ton full metal Panic Panic Euh ce qui serait simple est-ce que tu pourrais me faire Angel Beats S'il te plait Ah ouais Ouais moi j'adore ça Moi j'adore ça C'est sympa mais je vais sincèrement y réfléchir car Clannade Si tu pleure pas Clannade Donc Clannade ça j'adore Tiens On le voit partout C'est sincèrement des animaux qui sont intéressants Sauf que vous avez ajouté quelque chose dans mes vidéos Qui sera à peu près la cohérence avec notre monde Ou encore seulement la cohérence par rapport à des relations humaines Normal on va dire Et ce genre de manga C'est génial mais Et le travail qui est faussement par rapport à la cohérence De l'univers en lui-même par rapport au règle qu'il a instauré Ou encore La cohérence par rapport Aux relations qu'on a dû faire en personnage Ça va être beaucoup Beaucoup de boulot pour moi Et de conclure pour des événements spéciaux Et rien que pour Clannade Ça dépasse ma règle Ma première règle Des mangas de 12 épisodes Limite 24 épisodes maximum Et quand t'as Anzelbit Et attends y'a qu'une saison C'est pas tout le temps D'accord Celui-là pour le coup Y'en a pas des masses des épisodes Je crois Je sais plus combien y'en a exactement T'en as pas une quinzaine C'est pas des masses Mais quand même justement Il faut que je travaille autour Et surtout que puisque c'est un manga Qu'on l'apprécie beaucoup dans la team Faut sincèrement que je me donne à fond Et pour l'instant J'aimerais au moins débuter sur de bonne base Hum Ah bah c'est bien C'est un bon choix Bon bah euh Hein ? J'aimerais peut-être Justement dans les mois qui vont suivre Mester un nouveau PC Ah meilleur matos Ça il était temps Parce que la tour achetée à 50€ C'est un peu chaud quand même Hum Hum Tu t'imagines Attends mais huitre Tu imagines Oui j'imagine Une tour Une tour A 50€ Ouais Et bon franchement Y'a des Je sais pas comment tu t'en sors Yvgon Franchement Faut faire tourner On va faire tourner League of Legends Ouais hein C'est chaud quand même Et World of Warcraft pas du tout Sur un serveur privé Clin de clin d'oeil Alors oui alors attention Parce que là ça vient juste d'arriver Hum Y'a l'instant Euh Parfois Parce que sinon Il faut s'imaginer Si ça arrivait En vers la fin D'un milieu plein de vidéos On va pas recommencer la vidéo Toutes les deux secondes Euh Parfois Yvgon et huit Ont parfois des Euh Attends j'arrête pas de dire ce mot Parfois On va mettre un timer Tu vois Nombre de fois que je le dis Tu vois Ça va être marrant Ok parfois Voilà Non mais ça leur arrive Que justement Il y ait un parasite Au niveau du micro Donc faut pas s'étonner Voilà Le plus chiant c'est juste Yvgon avec son Avec son espèce de bruit Ultra aiguë quoi Tu sais genre un ultra son Un truc comme ça On l'entend pas Si vous avez perdu Si vous avez perdu votre sien Vous pouvez l'utiliser C'est con Ouais du coup heu Alors Juste Par rapport à un programme Je comptais faire Dans un nouveau PC Je compte faire un let's play Sur Valkyra Chronicle Ouais En anglais Puisque malheureusement Steam ne propose pas La version française Qui est sortie sur PS4 Bravo Steam Merci beaucoup Pas que c'est que je te le dise Bon après tu feras comme l'ultra Tu chercheras peut-être un patch Tu trouveras peut-être un patch Peut-être Certes Sauf que j'ai vraiment la flemme Oh c'est pas compliqué Après Après Le deuxième jeu Deuxième jeu Deuxième jeu Ce sera peut-être Street Fighter 5 Ouais Un Street Fighter c'est pas mal Un autre jeu Encore un soir à droite A savoir Et je peux heureusement Peut-être souvent Des lives Sur vos différents jeux Par exemple League of Legends Ou Waku Ouais alors moi C'est la question que je me pose Moi la question que je me pose Ouais vas-y Vas-y termine Termine excuse-moi Vas-y C'est le genre des jeux Que j'aime bien Tout ça Et même si j'ai cette Street Fighter 5 Je suis une tense Au jeu de combat Par rapport à des gars Jusquement qui Dossent ça à la manette Puisque justement J'en ai pas C'est moi C'est juste un clavier Faire des cartes de cercles Avant et de quels Je vous ai conseillé de le faire Après moi tu vois Perso Là là je me pose une question Pour la radio perso J'aurais peut-être pu dire ça Fait qu'en fait Comme on est en fait La radio elle est issue En gros Elle a été créée par En gros voilà Les gens qui s'occupent De la radio Ce sont en fait Les gens qui font partie Les mêmes personnes Qui font partie D'une team multigaming Donc nous on fait partie De la team TCE Moi je me dis Est-ce qu'on devrait Peut-être avancer Enfin au lieu D'essayer de créer Une chaîne TCE Ou un loupus sancti Enfin voilà Mettre sur la radio Nippon Takusa C'est la grande question Que je me pose Donc ça je ne sais pas Donc du coup Si on faisait ça Si on faisait ça En fait La chaîne deviendrait Encore beaucoup plus gaming En fait Donc moi c'est ça En fait Qui me fait un peu flipper Dans le lot C'est que tu vois C'est que si Il y a du gaming Ok Mais si on fait carrément Une team multigaming Là dedans Tu vois Le truc en fait Ça va perdre En fait Sa valeur De trucs Au japonais Manga etc Enfin voilà C'est pour ça Que moi tu vois C'est la question Que je me pose C'est le grand dilemme Est-ce que je crée Une nouvelle chaîne YouTube Pour la TCE Ou est-ce que je les mets Enfin est-ce que je fais Un mélange de radio Nippon Taku Enfin bref Enfin faudra voir Faudra voir Ou peut-être Pourquoi pas Alors ça c'est une autre solution C'est une solution alternative Que j'avais trouvé Pourquoi pas renommer La chaîne YouTube Ouais Renommer la chaîne YouTube Elle sera toujours liée A la radio Nippon Taku Mais ainsi En la renommant On pourrait peut-être Voilà Lui donner Un aspect plus gaming Voilà Donc faudra voir Bon Bah je pense Écoutez Qu'on va pouvoir Par contre aussi D'ailleurs une dernière chose Ouais vas-y Pour ceux qui Qui suivent beaucoup Sement mes rythmes De publication Je suis sincèrement Désolé Car justement Je suis très irregulier Justement dans Mes postes De quoi Par rapport A la radio Sur Facebook Sur Facebook Je suis assez irregulier Donc je suis sincèrement Désolé Sauf que je t'enose Des imprévus Que ça soit Ma coquille plante Mon PC Justement Qui me fait un Ternobyl Ah ça on a eu un bout Ternobyl Les étincelles partout Encore différentes choses Qui peuvent arriver Qui sont pas très très Pas très très jolis A voir Si je peux dire Hum hum A peu près justement Il y a ça Je suis sincèrement Désolé Pour certains Je tiens aussi Justement à remercier Pas remercier Mais justement A féliciter A peu près Les différents pages Auxquelles je vais m'apprivoiser Comment c'est Dis-à-le mot Apprivoiser Non Approvisionner Approvisionner Oui Apprivoiser Apprivoiser une page C'est chaud quand même Je pense Tu t'imagines Tu vois le mec Il est sur la page Avec la corde Et tout Comme ça Salut Non mais Il n'y a pas de logique Ouais Bon Bah du coup Je pense que t'as fait le tour Du coup J'ai fait le tour Et je comptais justement En remercier Bah Nippon Connection Je pense qu'il fait vraiment Un travail exceptionnel En termes d'info Hop 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 Eh Je veux bien comprendre Qu'on Tous ont crédité Voilà mais Enfin voilà Si c'est On n'est pas On n'est pas Enfin on n'est pas Une publicité Non plus Voilà C'est vrai Je crédité Je remerciais Mais Voilà Si je le pouvais Si je le pouvais Si on a vu Sur notre propre site Je publierais des trucs Justement A ma sauce Et à ma pâte Bah écoute On va voir De toute façon Pour ce qui est du site Le site internet Pour l'instant J'y pense pas trop Parce que Non 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 On peut pas Non mais si si On peut On peut On peut Honnêtement Mais j'y pense pas trop Parce qu'en fait Si tu veux En termes de communication En fait facebook Est un outil Moi aussi je fais de la pub Du coup tu vois Tout le monde fait de la pub Maintenant Non facebook Est un outil formidable Parce qu'il permet En gros Enfin comme c'est un réseau Comme c'est un réseau social C'est plus facile De tomber sur une page Une page facebook Que sur un site perdu Dans le web Tu vois Enfin voilà D'ailleurs aussi C'est la raison pour laquelle Radio Nippon Taku A d'abord vu le jour Sur facebook Et pas sur un site internet Parce qu'on avait tenté De faire ça Mais ça va pas porter ses fric Du tout Et de loin Enfin voilà Donc du coup Bah on va pouvoir Passer au débat Hein Ouais Génial Mais toi t'as jamais eu de script De toute façon Exact J'ai fait tout au type Bah je pense que comme nous deux On est tous en improvisation Bon Du coup Pour ce qui est du débat Donc on va commencer J'avais une petite idée de structure quand même C'est en fait D'abord On parle genre des moyens Des techniques Enfin pas des techniques Proprement parlé Mais des moyens Qui sont disponibles Pour apprendre le japonais Sur le sol français Parce que moi j'ai des trucs à dire J'ai pas mal de trucs à dire Et après on rentrera un peu plus Dans le vif du sujet Avec des techniques d'apprentissage précises Concernant le japonais Et notamment J'aurai quelques recommandations Niveau youtube à faire aussi Donc Bah on va y aller Après on dit que j'ai fait de la pub Ah bah ça Non Là c'est pas de la pub Parce que je suis même ami avec la personne Enfin bref Bon après en même temps T'es sûr Dès que tu lui proposes Dès que tu lui proposes D'être ami Il te dit ok tout de suite Mais bon Au moins Au moins Ce qui est sûr C'est que ces vidéos Enfin Sont vraiment géniales Bon on va pas tourner autour du coup Enfin on en reparlera tout à l'heure Du coup Bah concernant le japonais les gars Est-ce que vous Vous connaissez des moyens D'apprendre le japonais Parce que moi j'en connais Mais je vous pose quand même la question Vous en connaissez vous ou pas ? Euh oui Hormis par CD audio et par anime Toi par CD audio Aussi livre ou Un livre à bibliothèque Exact Et toi tu connais des moyens toi Parce que t'as dit oui Bah l'école Il y a des cours de japonais Ouais avec l'éducation nationale Ouais ouais l'éducation nationale Ouais ouais Après il faut bien tomber Et la méthode que j'utilise moi Sur Youtube J'ai trouvé une chaîne Youtube Excellente pour apprendre le japonais Bah vas-y partage-le à nous Enfin lâche le lien Ok On mettra dans la description Ouais on mettra dans la description C'est par Julien Fontanier Ouais Il fait des cours de japonais Gratuit sur Youtube Très 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 bien C'est comme un vrai prof au final Mais au lieu d'avoir devant soi Ou devant un bureau On a devant notre écran Mais c'est excellent je trouve Ses cours sont très bien détaillés Il fait ça dans l'ordre C'est à dire Au lieu de nous balancer Du vocabulaire comme ça Dans la tronche Il commence bien Par l'apprentissage des canards Ouais Parce qu'il faut savoir Que le japonais Si je me trompe pas C'est beaucoup développé A l'écrit avant Bah en fait le japonais En fait c'est un peu Si tu veux Le japonais C'est une longue histoire En fait en lien avec la chine Notamment pour les kanji Les japonais se sont inspirés Du modèle chinois Parce que les chinois C'est que des kanji Enfin moi je veux pas dire De connaître Parce que je connais mal Le modèle chinois Mais je sais qu'il y a Énormément de kanji En fait le chinois C'est justement Ils ont le même A peu près le même système L'idéographie Bah moi ce que j'ai entendu En fait le truc que j'ai plus entendu C'est qu'en fait Le chinois était en fait Le latin du japonais Si vous voyez ce que je veux dire Et rien pour dire à quel point Les cours de notre cher Julien Fontanier Sont très bien C'est qu'il explique D'où viennent les kanji Les hiragana Et les katakana Et ça je trouve ça cool C'est pas obligatoire Et donc ouais Bah je vais expliquer ça Du coup on va voir si j'ai bien un prix Bah c'est sûr Donc ouais Donc les kanji Oui donc Les kanji Sont bien inspirés Du chinois Leur voisin Sur le continent Les hiragana En fait Ce sont les kanji Mais fait A l'arrache Vite fait En fait Ils ont fait Je sais pas comment expliquer Bah en fait Les hiragana En fait Et les katakana Si tu veux C'est en fait Ils viennent des kanji En fait Oui Moi je sais pas Si ça vient des kanji En tout cas Mais en tout cas Je peux te dire Leur but C'est que L'hiragana Et les katakana C'était une volonté De créer un alphabet En fait Créer un code Parce que le problème C'est que si tu veux Le plus gros problème De la chine C'était que Bah tout ce que Tout ce que tu avais En gros Voilà C'était que des Enfin c'était que des idéogrammes Enfin que des kanji Qui te présentaient Un truc direct En fait Et simple Tu vois Donc tu t'imagines Le paquet de kanji Qu'il devait y avoir Je crois d'ailleurs Qu'il y en a entre 8000 Je crois qu'il y en a 6000 ou 8000 environ C'est l'une Ou quasiment la langue La plus complète Ouais Voilà Et qu'on se par contre Voilà Le Japon justement A fait le choix Justement de faire Un peu un alphabet C'est un peu comme nous En occident Quand on a un alphabet A, B, C, D Etc Voilà Eux Bah en gros Ils ont eu la même volonté C'est de faire un alphabet Un code Pour qu'ils puissent En gros Pour diminuer Le contenu Pour que t'aies pas trop De Voilà T'as un alphabet phonétique Donc Ce sera pas genre Des lettres Genre A, B, C, D Ou un truc comme ça Etc Ce sont des sons Genre You, Ya, K, Ki, Ko Etc Voilà Donc je crois que d'ailleurs Des hiragana Je crois que tu en as 100 Et des katakana Tu en as 100 aussi Parce que les katakana Et les hiragana C'est la même chose Ouais Il y a le même nom En vrai C'est en fait C'est une correspondance En fait Katakana C'est pour les mots étrangers Et hiragana C'est pour les mots natifs japonais Donc Bon Bah après Moi Personnellement Les katakana Etant des parties De kanji Ouais Mais c'est ça Après moi Je le savais pas trop Là tu m'apprends quelque chose Pour le coup Je me coucherais moins bête ce soir Et Bah c'est Sur la chaîne youtube Bah bah voilà Le lien est dans la description Vous irez voir Sinon moi Bah du coup Je vais vous dire en gros Moi ce que je connais Moi pour ce qui est D'apprendre le japonais En France Bah vous avez plusieurs moyens Quand même Moi je connais Donc moi personnellement J'ai étudié le japonais Enfin Faut Faut m'appeler faux débutant Faut pas m'appeler débutant Parce que j'ai quand même Des connaissances Mais faut m'appeler faux débutant Parce que voilà Je reste quand même Très mauvais quoi Très mauvais Parce que C'est nettement pas suffisant Ce que j'ai fait Disons que c'est juste Pour mettre les pieds dans l'eau Tu vois C'est Voilà Après Moi ce que je dirais Vraiment Donc voilà Les techniques Enfin les moyens Il y a en gros Bah voilà Le cours particulier Mais ça c'est quelque chose D'absolument exponentiel Les bourses sont vraiment C'est vraiment pas pour toutes les bourses C'est vraiment quelque chose De très cher Moi personnellement La technique que j'ai utilisé Enfin Le truc que j'ai fait Pour apprendre le japonais Et j'ai appris le japonais En fait avec le CNED Alors le CNED C'est le centre national Des études à distance Donc c'est C'est l'état C'est la France C'est le ministère de l'éducation Et du coup En fait Ça a des avantages Déjà Au niveau Au niveau des sous C'est pas quelque chose D'expansif C'est quelque chose Qui peut être à l'approche De la plupart des bourses Puisque en gros L'année Si vous êtes franc avec vous Moi je vais vous dire C'est le tarif L'année S'élève environ 200 euros Quand vous savez Que la plupart des 200 euros Vous pouvez peut être Penser que c'est assez Expansif Etc Mais moi je vais Vous répondrai Que par rapport A l'ensemble Des autres techniques Que je connais 200 euros C'est du pipi de chat C'est un du tout Donc Moi après Je connais bien Le CNED Donc l'avantage du CNED C'est qu'en fait Vous envoyez Un dossier Soit sur internet Soit par courrier Au CNED Et CNED En fait vous envoie Enfin voilà Vous accepte votre tarif Etc Et vous envoie En fait Deux cahiers Enfin trois cahiers Un cahier de cours Un cahier d'autocorrection Et un cahier d'évaluation Alors en fait Dans le cahier de cours En fait tout est expliqué Tout est classé dans l'ordre Enfin voilà C'est un cahier Un cahier à remplir En gros Il y a du cours Il y a du contenu de cours Et après Il faut virer sur du Sur des exercices Qui sont en lien Avec le cours Et ainsi de suite Et donc du coup Il y a le cahier d'autocorrection Qui te permet de vérifier Si tu as mis les bonnes réponses Ou non Après On reçoit aussi Deux cd On reçoit deux cd Donc un cd Qui va permettre En gros De faire des exercices audio Sur le cahier de cours Et un autre cd Et un autre cd Qui va permettre Et puis tu les envoies Et puis tu les envoies par mail Soit tu les envoies par courrier Alors par contre Moi si je peux vous dire Vraiment Il faut que vous s'en aille quand même au courant Le plus chiant dans ça C'est surtout les exercices audio Qu'on vous demande de parler Parce que Il vous faut une clé usb Il faut que vous enregistrez Avec un micro Enfin voilà Il faut un certain matériel Il faudrait un petit matériel de base Bon c'est pas C'est pas non plus Quelque chose de totalement offensif Mais voilà Faut être averti Il y a un petit matériel à avoir Après concernant Voilà les avantages Du Cned Bah honnêtement Le Cned c'est bien Parce que du coup Voilà On te file Le truc de japonais T'as un prof qui te corrige En fin de machin Etc Mais bon Il y a quand même Des gros points noirs Qui font que si je poursuivrai pas Cette formation par Cned Et je vais plutôt continuer Par des vrais cours Que je trouve Quand j'ai trouvé sur Paris Donc des cours Avec un professeur Une classe Et un suivi Enfin voilà T'as vraiment des horreurs T'as une évolution Enfin voilà Sur la net Bah enfin voilà Donc Nippon Tago Excusez moi Je m'embrouille Pour Pour ce qui est du truc Du Cned En gros Le truc méga chiant C'est qu'en fait Vous êtes jeté dans l'inconnu En fait C'est genre S'il te plaît J'ai pas appris un mot japonais Je connais rien du tout Je me mets à la place du gars Parce que moi perso J'avais pris Les Iragana Et 2-3 Katakana Avant D'avoir D'avoir commandé le Cned Mais voilà quoi Le mec il arrive Il connait pas un mot de japonais Il reçoit Tu dis J'aimerais apprendre le japonais S'il vous plaît Hop là T'as un mois T'as un an T'as 8 mois quoi Donc le mec Il est face à lui même Il faut qu'il se discipline Faut se discipliner Faut se dire En gros Voilà Quel jour je fais ça Parce que Le plus dur dans le japonais C'est pas en fait d'apprendre Le plus dur C'est de continuer C'est pas t'arrêter Surtout quand t'es au Cned Vous arrivez pas à suivre Enfin si vous êtes plutôt du genre A avoir des pics de motivation Et pas avoir un truc constant Parce que moi c'était des pics de motivation Et c'est pour ça que c'était particulièrement difficile J'ai eu du mal à m'organiser Et je faisais juste le truc en fait De façon occasionnelle Quand d'un coup j'avais une montée de motivation Je me suis dit Ah putain faut que j'apprenne le japonais Je sortais mon cahier Je faisais Alors qu'au contraire J'aurais dû avoir un rythme Et j'en ai pas eu Et c'était ça le plus dur pour moi Voilà Donc oui t'avais quelque chose à dire Après c'est un peu Ouais c'est un peu comme toutes les langues en fait Faut être motivé Bah surtout le japonais Surtout le japonais Enfin les langues qui te demandent D'apprendre un nouvel alphabet Parce qu'en fait si tu veux En soi apprendre la langue Une langue Moi je te demande d'apprendre l'espagnol L'anglais Je te file un cahier Je te dis t'as eu moi Enfin c'est faisable Par contre je te donne un cahier Avec Bon ça t'apprends une langue Donc tu connais pas l'alphabet Et en plus un alphabet Qui plusait avec environ Au total 200 caractères C'est un peu chaud quand même Donc voilà Bon après Ouais j'ai entendu parler quand même Depuis le début De quoi ? Là tu les as pas eu Je m'avais quand même pas entendu parler Depuis le début là Sans mon Jotius Et du coup Bah moi je pense que Voilà j'ai dit un peu Les techniques que je connaissais Pour apprendre le japonais Après perso Voilà donc j'avais dit le Cned J'ai dit les cours particuliers Bon ça c'est totalement expensive Enfin vraiment Même les gens qui ont la bourse pour Enfin on est jamais sûr Qu'il y a les cours particuliers Le prof Voilà est-ce qu'il est agrégé Est-ce qu'il est pas agrégé Enfin voilà Ça reste quand même un peu risqué Après voilà Il y a les cours Il y a les cours Comment ça s'appelle ? Merde Putain Les cours en classe Donc je vais faire Voilà Bon pour ça Franchement il n'y a pas photo Vous lancez votre google Vous tapez cours de japonais Etc Puis vous avez l'ensemble Des établissements Enfin voilà Et c'est pas vraiment C'est pas des établissements Attention hein Les établissements qui font le japonais Ce sont pas des établissements publics Ce sont des établissements privés D'où les Voilà Et puis il faut pas s'étonner aussi Ce sont des C'est une heure Une heure trente Deux heures par semaine Enfin voilà C'est un truc A accessoire C'est un truc en plus C'est pas toute une formation Sinon dans ces cas là Vaut mieux que vous choisissez Une formation Bah voilà De japonais Dans votre Dans l'éducation nationale Avec une faculté Une école Enfin voilà Un truc comme ça Après moi C'est plus un truc Accessoire Deux heures par semaine Je vais étudier du japonais Enfin voilà C'est bien En plus c'est en classe Il y a des gens Il y a un prof Nickel Bah du coup Maintenant je vais passer Sur mon youtubeur Parce que toi T'as fait ton petit youtubeur Bah moi aussi Je vais faire mon petit youtubeur Du coup Et toi You Gone On l'entend plus Le mec il est mort Je sais pas Il est parti faire une partie De League of Legends Ouais Et bah en gros Moi donc Moi j'ai un youtubeur C'est pas des cours Comme 8 Je pense pas Que c'est la même qualité Que celui de 8 Si vous voulez vraiment Apprendre le japonais Moi c'est plus un youtubeur Qui présente en fait L'univers japonais Et qui donne quelques astuces Dont notamment Les astuces pour Apprendre Une technique Voilà d'apprentissage Pour les iraganas Les alphabets etc C'est Bah je sais pas Peut-être que certains d'entre vous L'ont quand même deviné Parce qu'il commence un peu A être connu Il s'appelle Romain Godot Romain Godot Donc qui est Donc qui est français Qui est au Japon Et qui en fait Fait de nombreuses vidéos De sa vie Voilà au Japon Donc j'ai suivi Enfin j'ai commencé à le suivre Pas Depuis tous C'est tout début Je crois qu'il avait fait Environ quand même Une Enfin Il a dû faire une dizaine De vidéos Avant que je connaisse Et j'étais d'ailleurs En fait tombé dessus Par hasard Quand je voulais apprendre Les iraganas Et katakana En fait J'avais foutu sur youtube Technique Apprentissage iraganas Et katakana Parce que quand j'avais vu L'ampleur du machin Sur wikipédia J'ai fait Oh putain Ouais Ça fait un choc Voilà fou Voilà fou Fou trouvé technique Voilà c'est ça Et donc je suis tombé Sur Romain Godot Qui a fait une vidéo dessus Que j'ai franchement Apprécié Même adoré J'ai suivi toutes ces vidéos Je me suis abonné Et du coup voilà Donc vous avez des astuces D'apprentissage du japonais Donc il me semble Dans ses vidéos Il a fait des astuces Enfin il a fait des vidéos Pour expliquer Comment compter en japonais Apprendre les iraganas Katakana Facilement en une semaine Je crois C'était ça Sa vidéo Et des techniques Pour apprendre L'ensemble des kanji japonais En seulement un mois Un mois ou une semaine Enfin je sais plus Mais en tout cas En très peu de temps Un mois peut-être Ouais parce qu'en fait C'est une technique Qui est connue C'est pas une technique Enfin voilà Qu'il a lui-même inventé C'était un truc Qui était connu à la base Et qui en fait Était Comment ça s'appelle Qui en fait Concrètement La technique C'est que tu les apprends Très rapidement Mais tu ne sais pas Les lire en fait C'est à dire en gros Tu vas voir le kanji Genre tu vas voir le kanji Écrit en gros Sur une pancarte Ou un machin Tout Tu sais ce que ça veut dire En fait tout de suite Tu vas te traduire Dans ta tête en fait En français Tu vas tout de suite Le dire en français Ouais Tu vas pas pouvoir Le prononcer Tu vas pas pouvoir Le dire en japonais En fait Tu ne sauras pas Comment le dire En japonais Tu ne connaitras pas Comment il s'écrit Avec les katakana Les iraganas Enfin avec les iraganas Pardon En japonais Donc voilà Là tu seras juste Tu comprendras Juste ce qu'il signifie Ce qu'il voudra dire Ce qu'on te demandera Etc Mais voilà Tu ne pourras pas lire Une phrase Avec des kanji En gros Voilà Ce sera le défaut De la technique Sinon Moi je crois Que j'ai fait le tour Donc en plus On a parlé un peu Des techniques J'ai remarqué En même temps Donc voilà Donc Justement Bah Mais Hugon Ça fait un moment Qu'on a arrêté les tours C'est un débat Justement Sauf que J'ai rien à redire Bah après Je vais parler de ma méthode Voilà Donc moi perso La technique C'est Honnêtement Si vous voulez apprendre Les iraganas Et katakana Parce qu'honnêtement Je pense que Si les gens veulent apprendre Le japonais Ils vont d'abord Commencer par L'alphabet C'est logique Ouais c'est faux Ouais voilà Le mec t'imagine Il commence C'est faux Je vois pas Comment tu peux faire Si tu connais pas L'alphabet Enfin Parce que T'as les romagis A la limite Mais C'est une grosse blague C'est une grosse blague Les romagis Et voilà quoi C'est S'il te plaît J'apprends le japonais A moitié C'est bien Moi c'est grâce au romagis J'ai appris à prononcer Le japonais Avant d'apprendre Vraiment Enfin voilà Mais pour vraiment Apprendre la langue Et le romagis Ouais c'est pas une finalité Ouais bah après Concernant Ouais bah pour apprendre Les iraganas Ou les katakanas En une semaine Bah moi écoutez J'ai en profité Pour vous filer La technique Que Romain M'avait lui même filé Enfin à travers sa vidéo Je pourrais juste dire un truc Vas-y Bah ma méthode C'est une méthode à court Mais qui est à peu près Merci pour moi Ouais C'est les anims Ah bah les anims Bah écoutez Dans que 30 secondes Vas-y Les anims que je vous conseille Justement sont plus Je dirais des social life Avec justement pas trop De trucs assez impressionnants Là dedans Vraiment justement Du langage du quotidien Justement pour pouvoir Avoir les bases de la langue Par exemple Bah comment dire Bah grand frère Ah oui je Oui 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 Je vois de quoi tu parles Bah oui bah Les anims si tu veux Ça te donne des références Enfin des mots référents Des références Des débuts Ouais Vous conseilleriez Différents mangas Par exemple Qui est sorti récemment Hamama To Inazoma Qui est assez bien Et qui a justement Du langage de base C'est assez à comprendre Vous avez aussi Barakaman Et Andakun Très bien Car sincèrement Hormique C'est assez comique C'est pas de l'extraordinaire Mais au moins Vous savez Des bases Du langage courant Après Aussi Zozo Bizarre Adventure Sauf que justement Là On va parler De l'arc De l'arc De l'arc De l'arc 3 Et de l'arc 4 Car cela C'est à peu près Dans les années Justement A partir de l'acte 4 Jusqu'à l'acte 6 Parce que justement Ça se passe Dans les années 80 2020 A 2010 Donc Aussi selon du langage Du quotidien À peu près Ce que je vous conseillerais Après En termes de scène YouTube Je sais pas Donc Ouais T'as pas Grâce à ça Ouais Et surtout Sûrement J'ai étudié Grâce à un bouquin Un bouquin Que j'ai trouvé Qui était Pas très dur C'est aussi Le zaponais en manga Qui est un Très bon livre Pour apprendre Les bases que j'apprenais Surtout Par rapport A l'écriture Alors faut se méfier Faut te méfier quand même Parce qu'il faut Attention Parce que parfois Moi j'appelle ça En fait Je donne un nom particulier Mais j'appelle ça En gros Les fausses références Parce que En fait Si tu veux Faut te dire Quand même Que un anime Fasse quand même En gros C'est pas Pour finalité De t'apprendre une langue En fait Au départ C'est une aventure C'est une histoire Et donc En fait Parfois Moi j'en suis remarqué Parce que ça rentrait En conflit Avec ce que j'apprenais Cash Avec mon programme de CNED En fait C'est qu'en fait T'as des termes En fait Tu vois Que tu utilises Enfin parce qu'il faut savoir Qu'il y a des termes En fait Au Japon Enfin voilà Il y a certains termes Qu'on n'utilise pas En fait Qu'il faut pas utiliser Parce qu'ils ont Des connotations Un peu provocateurs Etc Ou dérangeantes Voilà Et que l'on trouve Parfois massivement Dans les animes Parce que les animes En fait J'ai l'impression Qu'en fait On décomplexe Sur pas mal de choses En fait Faut savoir Que la société japonais C'est une société Qui est très Très Je dirais pas Strict Mais très Droit Dans ses baskets Et Faut Voilà Faut Il y a beaucoup Énormément De respect Et donc En fait Sauve Et les mangas En fait C'est Quand tu regardes Un manga Et que moi Je regarde la société Japonaise à côté Moi je me dis Mais putain C'est le noir Et le blanc Tu vois C'est Enfin voilà Parce que Enfin bon C'est pas pareil partout Les mangas Ils sont pas tous Comme ça Mais il y a des mangas Où ça part vraiment Dans tous les sens Etc Et il y a des termes Par exemple Moi c'est ça Qui m'avait interpellé C'était cette petite anecdote C'est qu'on dit On dit San Normalement A la fin d'un mot Enfin d'un nom D'une personne Etc Par forme de respect Et en fait Dans les mangas japonais Je suis tombé sur des mangas Où on disait En permanence Sama Alors La différence C'est qu'en fait San Voilà C'est une marque de respect Pour la personne Avec qui on parle Dans la rue N'importe où N'importe quand Voilà De ce que je sais Et Sama En fait c'est une marque Mais de respect Mais absolument Énorme C'est limite Genre Tu es un dieu Le mec à qui tu parles C'est un dieu C'est un empereur C'est un mec Genre Il te dit Coupe toi la tête Et tu te coupes la tête Directe Voilà C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que je dis Méfiez vous Parce que parfois Certes Il y a des bails Enfin voilà Comme Hugo l'a expliqué Il y a des trucs à récupérer Mais Ne vouez pas une confiance aveugle Au manga Par contre Quand même Regardez Tout ça Mais Pas les bases Mais au moins Pour avoir au moins La compréhension Oui voilà Et repérer des structures Et repérer Ouais des structures aussi Voilà Par exemple Les structures des phrases Tu les repères bien Dans les vidéos Les trucs comme ça C'est toujours intéressant Donc après Il y a des personnes Qui disent Que le mandarin Quand on parle Parce que le mandarin C'est comme ça Qu'on appelle le chinois Et le zaponais Je montre Deux langues Très similaires S'il vous plaît Marquez pas ça en commentaire C'est insultant On va dire Et Bah du coup J'étais parti En fait Sur la technique Que avait filé Romain Godot Donc je pense Que j'ai filé Voilà cette technique Moi perso J'aurais plus rien à dire J'aurais fait le tour Si vous aurez quelque chose A ajouter Je vous laisse faire Ouais moi J'ai quelque chose à dire Alors Concernant la technique De Romain Godot Enfin que Je pense pas Que c'est made in Romain Godot Il a dû sûrement L'apprendre quelque part Enfin voilà Ou je ne sais pas Enfin je ne sais pas En tout cas A travers la vidéo Que j'ai vue sur lui En fait Le japonais En fait J'ai de super cash Vous voulez apprendre Les ziragana Les katakana Il vous faut déjà Environ une quinzaine De feuilles Quinzaine de feuilles blanches Recto Enfin voilà Les feuilles à 4 Je compte pas les miennes Enfin un bon paquet Un bon paquet Il vous faut Ok vas-y Il vous faut un bon paquet De feuilles Deux ou trois stylos Et Voilà en gros Deux ou trois stylos Parce que l'encre va couler A flou Ça je vous le dis tout de suite Les stylos Ils vont partir en sucette En quelques jours Donc La technique en fait C'est simple C'est qu'en fait Je vais vous donner Dans la description Toujours D'ailleurs Bah merde Parce qu'en fait Là on est dans la vidéo Et tout Et 8 En fait Est-ce que tu peux Noter en gros Tout ce qu'on doit mettre Dans la description Vas-y Tu mets Tu genre Enfin voilà Essaye de récapituler Tout ce qu'on a dit Par rapport Au truc Ce qu'on pourrait mettre Dans la description Parce que du coup Là ce qu'on pourrait rajouter C'est Le tableau en fait Des iragana De wikipédia Ah oui C'est pour l'exemple En fait C'est pour la suite De la vidéo Re Donc du coup Concernant les iragana Donc voilà Vous récupérez le tableau Sur wikipédia Vous avez un tableau Alors je ne sais pas Parce qu'il y a parfois Des problèmes d'affichage Enfin bref Vous trouvez un tableau De l'ensemble des iragana Parce que normalement Il y en a une vingtaine Une trentaine Enfin un peu Vingt je crois Enfin entre vingt et trente Et peut-être un peu plus Je dois dire Peut-être des connes Enfin je ne sais pas Parce qu'après Il y en a cent Mais c'est des particules En fait C'est des trucs qu'on rajoute En plus Sur les iragana De base Donc voilà Vous récupérez le tableau Et en fait Ce que vous faites C'est que vous faites Une sélection C'est qu'il y a des Comme ce sont en fait Comme le japonais C'est une langue phonétique C'est à dire en gros Il y a Ce sont pas genre L'alphabet C'est pas A, B, C, D C'est en fait C'est deux mots C'est deux lettres en fait Pour nous Enfin en Romaji Pour nous C'est Ya, Yo, I Etc Donc en fait Moi ce que je faisais C'est qu'en fait Je prenais tous les termes Tous les mots Enfin tous les iragana Dont il y avait un A A à la fin Donc Ma, Ta, Sa Na Ya Etc Enfin voilà Et K Et en fait Ce que je faisais C'est que Je les prenais Tu vois Tout ce qui se finissait Avec un A Et en fait Je les notais En fait J'en prenais le premier Et je l'écrivais Environ une trentaine de fois En iragana En le citant A haute voix A chaque fois Que je l'écrivais Je le disais A haute voix Puis je passais au suivant Je le faisais à haute voix Puis je passais au suivant Je le faisais à haute voix Etc Toujours Enfin non Pas au suivant iragana Toujours le même Mais plusieurs fois de suite Et genre Je faisais environ Alors feuille En format paysage Attention pas portrait Et vous faites environ Trois lignes Comme ça En format paysage Etc Et en dessous Quand vous avez fait vos trois lignes Enfin à chaque fois Que vous faites une ligne Ou en dessous Vous prenez tout ce qui est Vous réécrivez Le même iragana Le même nombre de fois Avec les romagis Cette fois-ci Et vous le citez toujours Et vous faites ça comme ça Trois lignes comme ça Enfin voilà D'iragana comme ça Après vous passez au suivant Et ainsi de suite Et en fait C'est la technique que j'utilisais Et en effet J'ai tenu le pari En une semaine J'ai appris tous les iragana Donc Bah Bravo Bravo Bah en fait Si tu veux Le plus dur En fait Le truc Oui j'aime Final Fantasy Y'allez tous me rire Bah Square Enix C'est super Ouais Même si je préfère Capcom Ouais bon Ah c'est clair de la vidéo Concernant En fait En fait si on veut En termes de travail Le plus facile C'est le premier jour C'est les premiers jours Parce qu'en fait T'apprends cash le truc T'as rien dans ta tête T'as rien stocké Et en fait T'as les iragana qui tombent Et c'est super simple T'as l'impression que c'est hyper facile Tu prends tous les iragana Comme ça Et puis à la fin de la journée C'est bon Tu les connais T'es content T'as ta première liste Et après le lendemain T'arrives Et tu fais la deuxième liste Mais seulement en fait Y'a un truc qui est super chiant Plus en fait à chaque séance Que vous allez faire Vous allez prendre plus de temps Parce qu'en fait La première séance Ça va c'est super rapide Il suffit juste d'apprendre la première La deuxième séance Il faut se rappeler De la dernière séance Et apprendre la nouvelle La troisième séance Il faut se rappeler Les deux dernières séances Et apprendre la troisième La quatrième Les trois dernières séances Et la quatrième Et ainsi de suite Et c'est ça le plus dur Le plus dur C'est pas d'apprendre en fait Le plus dur C'est de les retenir Et ça c'est meurtrier Et c'est pour ça que moi Ce que je faisais C'est que quand j'avançais En fait Je devais apprendre de le jour Bah en fait Je prenais tous ceux Que je connaissais déjà Et je devais tous les réécrire Sans les avoir lus en fait Voir si je me rappelais Et en général Il y en avait Chaque jour Il y en avait quatre Enfin il y en avait trois Ou trois ou quatre Qui m'échappaient De chaque liste Et ça c'était Rageant C'est rageant Ouais je connais C'est vrai Donc Plus vous allez avancer Dans les jours Plus ça va devenir difficile En fait Mais voilà Si vous avez la motivation Honnêtement Une semaine c'est faisable Voir même cinq jours Parce que moi je sais Que j'étais Je prenais un peu mon temps Mais je savais Que si je pouvais En cinq jours C'était Emballé C'est pesé Voilà Voilà Moi j'ai fait le tour Sur la technique J'ai tout dit Ouais Donc vas-y à toi 8 T'avais une remarque À mon tour Super Vas-y C'est la méthode C'est la méthode D'apprentissage Des lignes de gana Et du coup Des katakana Parce que c'est Exactement pareil Que j'utilise C'est celle que j'ai appris Via julien fontaineu Justement Ouais Mais en mode très long Parce que Julien Fontenu Ce qu'il a dit Dans ses cours C'est que vous prenez La première ligne Des lignes de gana Dans l'ordre alphabétique Donc c'est A, I, O Et O Et vous les noter Moi c'était avec la fin Moi tu vois Moi c'était avec la fin La dernière lettre En fait Tu vois C'était Ya Ma Na Tu vois Je les apprenais Bah lui c'est dans l'ordre Ça change rien Des gens que tu les connais Bah ouais Et c'est juste que lui Il propose cette ordre Parce que c'est l'ordre alphabétique Que j'appelais Donc c'est Un peu Je trouve ça mieux De faire ça comme ça Moi l'ordre alphabétique Je pourrais pas d'y arriver Je pourrais pas te le faire Ça c'est impossible Moi je te connais les lettres Je crois que c'est Akasa Anahama Yalawa Ouais bah J'ai pris mon temps Mais je suis conné Bref C'est pour ça 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 Désolé Mais quoi Pourquoi Y'avait une blague ? Y'avait une blague ? Non non J'ai fait un problème Je sais pas avec D'année dernière S'il a pris A prononcer Ah Bah on verra ça Dans la vidéo Ouais on verra Et donc Vous mettez Donc la première ligne A, I, O Et O Voilà Vous la faites Genre une, deux, trois fois Juste comme ça Avec fail Puis vous attendez Un peu de temps Genre une heure Deux heures C'est vous qui voyez Puis vous recommencez Puis en cachant En prenant une autre feuille Ou pour recto Par exemple Ah ouais Ah ouais C'est pas ça Et si tu arrives A la faire Du premier coup Comme ça Sans vision Tu passes à la ligne suivante Kaki, Keko Parce que moi tu vois Moi c'était impulsif En fait Moi c'était le truc Vraiment C'était le broche de crâne Ma technique Moi ça marche Moi ma mémoire Marche pas comme ça J'ai beaucoup de difficulté À apprendre les choses Par cœur Mais la technique Qu'il a donné Marche très bien Avec moi Bah franchement T'es entendu Et donc Ouais De toute façon Chacun a ses techniques Tant que ça marche C'est sûr Et donc Vous notez la deuxième ligne Comme ça Deux, trois fois Pareil Vous attendez un peu de temps Et puis vous reprenez Enfin vous cachez Vous prenez un autre papier Ou n'importe quoi Et vous recommencez Depuis le début Donc A, I, U et O K, K, Kï, K, 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 K Et si vous arrivez Vous prenez la troisième ligne Sassi Souceso Etc, etc Etc Pour les Hiragana Et Katakana On voit bien Que t'es encore un jour Moi tout ça Ça date d'un an Moi je l'ai presque oublié Ouais ouais Bah je suis en plein dedans Ah non En tout cas Moi tu vois J'ai commencé à oublier Parce que ça fait Ça fait presque 4 mois C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai ce statut De faux débutant Et c'est pour ça Que moi je connais que Les Hiragana Et encore Faudra que je les révise Que je sorte les cahiers ou que j'aille à l'ancienne sur la vidéo de romain godot avec le wikipédia à côté c'était le bon temps ça je m'en souvenais ça quand j'avais commencé à apprendre les viragana j'avais une motivation de malade je pensais qu'il y a une chose c'était le japon tu vois et ça 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 te motivé en permanence et oui c'est sa motive avec une musique électron bien épique en plus en fond laisse tomber c'était le mélange passé moi c'est des amis faits de tozo comme le mètre et enfin c'est une référence après t'as les mangas franchement tu as des musiques d'anime c'est des trucs de mode moi on passera par des snottes écoutez l'OSC de jobizarre d'aventure car vous encore regardez les vidéos du genre des références musicales il y a parce que vous tombez sur des perles musicales bah c'est sûr enfin donc l'auteur est un pas de pop et de rock one punch man ma gueule c'est surtout que j'avais pas fini moi vas-y bah vas-y oui 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 je suis vite on t'a coupé bah vas-y 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 continue continue c'est que dark vous a dit tout à l'heure avec sa méthode qu'il va falloir beaucoup de papier et beaucoup de crayon parce que bah lui c'est intensif vous notez vous notez vous notez donc forcément en langue par vie c'est du bourrage de crâne pur moi je viens de vous expliquer la méthode que a donné Julien Fontanier dans ses cours voilà et moi j'utilise exactement la même méthode mais de façon extrême c'est à dire que je m'accorde un essai par jour ouais et avec moi moi qui ai beaucoup de mal avec le parfeur le fait d'avoir un essai par jour ça me fait beaucoup plus travailler la mémoire et ça rentre énormément plus facilement comme ça ouais ouais non ça marche beaucoup mieux comme ça je trouve ouais ouais parce que ouais t'as pas envie de te louper quoi ouais c'est ça ouais parce que tu te dis sinon je suis encore bloqué ça va mettre trois mois à prendre ouais c'est sûr t'as raison t'as raison c'est une bonne méthode la blousse et donc ouais et donc effectivement vous allez avoir besoin de beaucoup de papier parce que bah faut à chaque fois que vous ratez il faut recommencer donc vous prenez le derrière et d'autres papiers etc mais pas besoin de beaucoup d'encre vous avez un essai par jour voilà moi ça fait je crois que c'est que trois semaines que j'essaie d'apprendre les filagana je suis rendu à l'alélo lélo et il me semble après il me reste waouh et je connais déjà un et donc en gros il me reste 7 filagana et j'ai fini en trois semaines c'est une méthode longue mais très fructueuse je trouve quand on n'est pas pressé c'est très bien ouais tu m'étonnes hein moi c'était intensif hein tu vois en une semaine c'était en bas il s'est pesé toi t'as mis combien de temps t'as dit ? euh bah trois semaines donc ça fait à peu près 21 jours du coup je suis tout 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 à la fin du tableau qu'il a gagnat quoi ah ouais c'est sûr c'est chaud ouais moi tu vois bah voilà une semaine intensif tu réécris le mot chaque jour enfin voilà c'était de ouf quoi mais bon j'aimais en fait je kiffais en fait c'était ce tu vois ça faisait mal mais bon comme c'était un truc qui te passionnait tu vois c'est tu lâchais pas quoi tu te dis mais putain je peux pas m'arrêter maintenant j'ai vu tout ce que j'ai fait avant putain ce serait quel gâchis tout ça voilà tu vois ça motivait tout ouais enfin voilà et donc justement quand t'oublies un filagana ou deux ou quand ça a des trous dans ton tableau que tu fais c'est très rageant ah ouais tu m'étonnes parce que t'as envie de déconner la tête contre le mur putain je peux attendre demain tu m'étonnes putain là ça marche très bien ouais voilà bah voilà voilà bon bah moi perso j'ai fait le tour j'ai plus rien à ajouter toi 8 encore quelque chose mais je non j'ai expliqué ma méthode j'ai fait l'appelé par julien fontanier donc je suis content bah alors Romain Godot aussi hein si vous voulez aussi des vidéos sur le japon parce que Romain Fontanier en gros voilà c'est en gros ce serait plus pour vraiment apprendre le japonais pur à l'état brut et Romain Godot ce serait plus un peu pour découvrir un peu le japon tu vois de façon générale culturelle société et 2-3 astuces dont l'astuce des araganas que j'ai pris enfin voilà que j'ai pris que j'ai aussi appliqué pour les katakana voilà voilà bon bah et toi yougon t'as quelque chose à rajouter Kebab alors non 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 mec sashimi hein ici c'est sashimi hein c'est pas kebab Ewa sashimi T'auras plus de te dire un truc avec sauce soja sucré En fait, sérieusement, hormis que j'ai fait justement de la pub pour des mangas que j'adore et que je pense sont très intéressants justement dans leur contenu, avec fierté. Oula. Euh, j'ai rien à dire. Le mec, t'as cherché une phrase mais on a sans dit que t'as cherché une phrase, t'as cherché tes mots mais t'as bugué. Non, non, c'est pas sorti. Mon cerveau il a dit stop, tu vas dîner là. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait 58 minutes qu'on tourne. 58 minutes. C'est un record Mathieu. Mon record c'était 1h30. Bon après la vidéo finalement, c'est une chaîne morte maintenant. J'ai pas sorti, Dieu merci pour moi, j'étais en train de m'endormir sur mon pc. Moi j'étais à fond moi. Ouais, tu m'étonnes. Non, non, alors si c'était la vidéo de la partie qu'on avait fait, non ça c'était 2h. C'était 2h30 même. Ah. Enfin voilà. Bon, en tout cas, on a fait le tour, j'ai plus rien à ajouter personnellement. J'ai un truc à ajouter, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu longue. Les autres, j'espère qu'elle soit possible. C'est bon, t'inquiète, on parle entre nous. C'est sympa. C'est sympa, il y a une ambiance quoi. Enfin, je sais pas, le type il a envie de s'ambiancer la soirée, mais il se met ça en fou. Ça fait radio, c'est un peu le but. Mais voilà, et c'est ça aussi que je voulais faire en fait. Comme la radio, on a du mal, on a des gros problèmes techniques à mettre des vraies émissions radio. Des lives. Ouais, des lives. En fait, on les fait plutôt sur YouTube quoi. Voilà, c'est tout. Et en gros, s'il veut écouter de live, et en plus le mec, il peut l'écouter quand il veut quoi, tu vois. Ouais. Enfin, bon, c'est plus un live, mais au moins le gars, s'il a envie de donner des conseils à ses potes, ou s'il a envie de recommander Nippon Taku, enfin, je sais pas, il fout la vidéo en fond, et puis voilà quoi. Mais d'ailleurs, recommander Nippon Taku à vos amis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait notre force, les gens, c'est le bouche à oreille. C'est pas... Ouais. C'est pas les pubs, etc. Voilà, c'est le partage. N'hésitez pas à partager. C'est comme la part des pizzas. La part des pizzas que votre petit ami veut, mais vous vous dites, non, j'ai faim. Vous voyez, bah là, il faut la donner, la part. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Partage, partage, partage. Donnez-la, oui, donne... Donnez-la, ça vous... Bah, ça vous fait avancer seulement le projet de la radio. Donc, peut-être, si vous avez vos musiques préférées, mais dommage... Attention les gens, les gens, une heure. Boum, une heure, ça y est, on vient de le faire. Bonne année. Ouais. Eh, j'ai pas fait une heure. Vas-y, vas-y, Filly. Donc, au jeu, tiens, vous avez votre opening préféré, justement, qui est dans notre radio, mais malheureusement, ça a été supprimé et la musique était disparue. Et on a suffisamment de monde qui écoute la radio, bah, ça n'arrivera plus jamais. Oui. Oui. Bah, si on a suffisamment d'audimat, on aura... On aura plus d'un technomos qui prendra la place. Bah, on aura plus cette emmerde qu'on a tous les trois mois, quoi, en fait. C'est surtout ça. Ouais, ouais, c'est un peu embêtant. Donc, voilà. Vous savez tout. On vous a tout dit par rapport à ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait tout le tour. On a tout dit pour le débat. On a dit la situation de la radio. Enfin, pour synthétiser, en gros, tout ce qu'on a fait. Pour faire une conclusion. Donc, voilà. Si vous aimez la vidéo, je fais le jargon habituel. Vous likez. Vous mettez un commentaire. Vous vous abonnez. Ou... Ou si vous aimez pas, bah... Mettez pas de pouce rouge, on aime pas ça. Je les mange. Si vous mettez des pouces roses, j'ai juste un truc à te dire. Non mais fais gaffe, tu vas leur donner envie. C'est un triste personnage. Non mais tu vas leur donner envie, mec. Ouais. Non, bah, voilà. N'hésitez pas. Franchement, partagez la vidéo. Mettre sur vos réseaux sociaux. Enfin, voilà. Nous, on vous dit à plus tard pour l'épisode 2 de Nippon Taku News. Salut tout le monde. Et je vous dis aussi à la prochaine pour le premier épisode de... Utikei Manga de Yougon. Ouh, attention. On a une déclaration. Semaine prochaine. Fais gaffe. Non, non, non. Dans deux semaines. Par contre, c'est vraiment la semaine prochaine. La suite de mon let's play. Ouais. Ok, bah, écoute. Ce week-end, je tourne. Et la semaine, tu publies. Voilà. Ok, bah, écoute. Et moi, peut-être lundi de... Lundi de... Dans trois semaines. Ouais. Vous aurez le premier épisode. Ah, c'était une semaine. C'est passé à deux semaines. C'est passé à trois semaines. C'est... C'est... Non, non, non. Eh, le week-end. Le week-end de deuxième semaine. Euh... Je la tourne. Et je la publie. Je la publie surtout dimanche. D'accord, ok. Bah, y'a pas de... Donc, euh... On est parti de la troisième semaine. Non, ok. Bah, ça marche alors. Y'a pas de soucis. Bon, en tout cas... Voilà, hein. Euh... Je vous dis à tous, euh... On va mettre fin à la vidéo là. Donc, euh... Moi, je vous dis tous salut. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez si vous aimez. Adios. Enfin, voilà. Faites parler de nous. C'est ça qui nous fait vivre. Et euh... Moi, je vous dis personnellement... Salut. Arriveder. Salut. Bonne rentrée, les gens. C'est fini de la vie. Non. Qui commence la vie. C'est fait. Allez, salut. Merci. Sous-titrage ST' 501